L'école du parti dirigée par le professeur Teddy Seri a organisé un séminaire de formation des candidats les 12 et 13 G au siège du parti. Les stratégies pour assurer la victoire des candidats du PPACI aux élections locales du 2 septembre 2023. C'est le thème de ce séminaire. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs membres de la direction du parti, au nombre desquels le président exécutif à Hubert Oulaï et des membres du CSP au Dessoyer et Justin Coné-Catina. Le 12 juillet matin, le séminaire s'est ouvert par une série d'allocutions. Les personnels de l'école et moi-même sommes d'autant plus fiers qu'il s'agit d'un séminaire de formation en faveur des candidats. Ces soldats qui s'appellent à affronter nos adversaires, soldats au sens figuré, la politique étant entendue comme une guerre symbolique, c'est-à-dire une guerre sans effusion de sang. Si cet événement unique a pu avoir lieu aujourd'hui, c'est grâce à la caution de son excellence, M. le Président Laurent Babou. C'est pourquoi, avant tout beaucoup, je souhaite adresser l'expression de notre infinie gratitude au Président Laurent Babou et à ses collaborateurs du CSP. Je voudrais saluer l'initiative de l'école du parti. Je la salue d'autant plus que je suis moi-même candidat et que je compte bien bénéficier des bienfaits de ce séminaire de formation. Au-delà du président du professeur des 10 séries, je voudrais saluer tous les membres de cet organe de l'école du parti qui s'acharnent depuis un moment à nous faire évoluer intellectuellement, mais sont surtout présents chaque fois qu'une question stratégique, une question d'importance, une question sensible, est à étudier au niveau du parti. Nous sommes au PPACI, nous sommes le prolongement, malgré la rupture du Front populaire ivoirien, et nos statuts le disent. Notre credo, certains diraient notre ADN, c'est la démocratie. C'est la conquête du pouvoir par la voie démocratique, c'est-à-dire par la voie des sujets. Et donc, n'étant pas comme les autres, qui sont des habitués des fusils, n'étant pas des soldats, n'étant pas des guerriers, des hommes violents, nous n'avons pour seuls à tout que notre capacité à gagner des élections. Et donc, ce séminaire de formation, qui est destiné à la formation, je dirais simplement, de nos soldats électoraux, est le bienvenu. Les élections de 2023 sont extrêmement importantes pour nous. Et si vous voyez l'importance des élections, vous comprendrez, alors, l'importance de la formation, de ces tiers de formation, qui est fortement, qui est déterminante pour la suite. Parce qu'effectivement, un candidat doit être formé. Et nous pensons même qu'au sorti de ça, les directeurs de différentes campagnes, les directeurs de campagne des différents candidats doivent s'approprier cette formation pour aller former eux-mêmes sur le terrain l'équipe des candidats. Ça, je pense que c'est une instruction qu'il faudra mettre dans votre document final, parce que c'est extrêmement important. C'est un séminaire extrêmement important pour tous les candidats, comme il l'a dit, nous tous sommes candidats, pour tous les candidats, pour qu'effectivement, nous puissions, au soir du 2 septembre, dire au président, oui, la mission a été accomplie, et parce que nous avons réussi cela. Compte des enjeux de ces élections que le président exécutif a rélevé, je voudrais demander à beaucoup d'attention aux candidats ou à leurs représentants, beaucoup d'attention, beaucoup de notes, de curiosités, et un séminaire souhaité, un séminaire très animé. Sur ces propos, je voudrais, au nom du président Babo, président du parti, son exécutif, le président Laurent Babo, président du parti, au nom du président Asso Hadou, président du CSP, déclarer ouvert ce séminaire. Les clés en main, les formateurs, peuvent dérouler le programme du jour. Pour cette première journée, il y a deux sous-thèmes à développer, à savoir le mode du scrutin et la campagne électorale. Les soldats électoraux du parti ont été assidûment enseignés durant plusieurs heures ce premier jour. Le 13 juillet, le séminaire reprend avec au programme le troisième et dernier sous-thème, les opérations électorales. Après des heures de cours, nous sommes au terme du séminaire. Avec le soutien de la direction du parti et du président Laurent Babo, le séminaire s'est tenu du 12 au 13 juillet 2023, au siège du parti à la Riviera. Deux journées de formation enrichissantes. Il y avait trois sous-thèmes. Le premier a été consacré au mode de scrutin. Il était important pour que nos candidats sachent comment on fait la répartition des conseils municipaux et régionaux, le second à la campagne électorale, et puis le troisième thème aux opérations électorales. Donc connaître les différentes phases depuis l'entrée de l'électeur jusqu'à la proclamation de RISA par la commission électorale. Ce sont ces thématiques-là qui ont été développées par les formateurs. La première fois que je me présente candidate, il y a des éléments que je n'avais pas à ma connaissance. Grâce au séminaire, j'ai appris beaucoup de choses. Je peux maintenant être à l'aise contre certaines difficultés qui vont se présenter à moi sur le terrain. En raison de la constitution des dossiers administratifs à déposer à la commission électorale indépendante, plusieurs candidats étaient absents au séminaire. Néanmoins, certains ont été représentés. L'école du parti est déterminée à accompagner les candidats du parti à toutes les étapes du processus électoral.